Bonjour et bienvenue sur Autoplus.fr, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble un tout nouveau modèle, il s'agit de la Toyota iGo Cross. Alors bien sûr, iGo n'est pas un nom inconnu dans la gamme Toyota. Souvenez-vous, en 2005, un accord entre PSA et Toyota faisait naître trois mini-citadines qui étaient la Citroën C1, la Peugeot 107 et la Toyota iGo. Elles ont été renouvelées en 2014, la 107 devenant 108 au passage, mais aujourd'hui, du côté de chez PSA, maintenant Stellantis, on a décidé de ne plus continuer ses mini-citadines. En revanche, chez Toyota, on a opté pour renouveler ce modèle, c'est donc la troisième génération, mais sous une forme un petit peu différente, avec un look un petit peu plus crossover, bien dans la tendance actuelle. Alors bien sûr, le design évolue, il est totalement différent de la génération précédente, où on avait une sorte de forme en X à l'avant. Là, on a vraiment une face beaucoup plus verticale, avec une signature lumineuse qui n'existe sur aucun autre modèle de la gamme d'ailleurs. Et puis, il y a une petite particularité qu'on verra mieux de profil. C'est vraiment la forme du capot. Alors justement, on le voit bien sous cet angle. Le capot est beaucoup plus plat que sur la précédente génération, et c'est ça qui lui donne ce côté un petit peu crossover. Côté dimensions, donc la mini-citadine de 3,47 m est passée à un mini-crossover de 3,70 m, ça fait quand même 23 cm de plus. Et de la même manière, en hauteur, on a désormais 5 cm en plus à 1,51 m. Côté design, on remarque qu'il y a de belles arches de roue, des protections un petit peu en forme de carré, comme sur la Yaris Cross d'ailleurs. Particularité aussi de ce modèle, mais ça sera sur les finitions plutôt haut de gamme, c'est cette ambiance biton ici, vraiment, qui enveloppe tout l'arrière. Un arrière qui d'ailleurs est assez semblable à la précédente génération, et même la première, avec toute cette partie ici vitrée. Toujours des optiques verticales, avec une signature lumineuse aussi qui ressemble à la précédente génération, ainsi que le bouclier d'ailleurs. D'un côté plus pratique, le volume de coffre progresse. Il est annoncé à 231 décimètres cubes, c'est environ une cinquantaine de décimètres cubes supplémentaires comparé à la précédente génération. Et puis, il y a un petit détail assez marrant, c'est que cette planche qui est à l'arrière pour recouvrir le coffre, elle a été conçue dans un matériau très souple. Déjà, on peut la plier et la ranger, mais c'est surtout pour éviter que l'on pose des objets dessus qui pourraient être un risque en cas d'accident. À bord, on découvre une planche de bord totalement inédite et puis assez originale, notamment ici avec cette ovale qui encadre l'écran tactile qui pourra être de 7 pouces en entrée de gamme ou de 9 pouces, c'est-à-dire 23 centimètres environ sur les finitions les plus hautes. On dispose de raccourcis pour la ventilation et le chauffage. On pourra avoir la recharge par induction, mais aussi Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Pas mal de services connectés, toujours évidemment d'après les finitions. On bénéficiera également du Toyota Safety Sense et ça, ce sera de série. Vous savez, ce sont toutes les aides à la conduite, mais surtout les aides qui concernent la sécurité. On découvre aussi un habillage qui va être différent suivant le coloris extérieur. Autre nouveauté, l'iGo disposée en boîte auto d'une boîte robotisée. Désormais, ce sera une nouvelle boîte, une SCVT. Et enfin, en termes de position de conduite, la position a été rehaussée de 5,5 centimètres. Comme ça, on a vraiment l'impression d'être dans un véhicule un petit peu haut, un mini crossover. Alors, l'accès aux places arrière n'est pas très facile, mais c'était déjà le cas sur la précédente génération. Et puis, on l'a constaté aussi sur la Yaris Cross. Bon, toujours pas énormément d'espace à l'arrière. Il faut savoir que l'empattement a progressé de 9 centimètres, mais c'est plus au bénéfice du coffre que de l'espace aux jambes. Sinon, là aussi, on a une position assez surélevée. Et puis bon, quand même, l'ambiance est un tout petit peu sombre, mais bon, ça, c'est pas très grave. Et autre détail qui a été conservé sur la précédente génération, c'est une cinq porte, mais vous le remarquez, les portes sont quand même très étroites. Et donc, on a des fenêtres entrebaillantes et non pas des vitres qui se baissent. Alors, l'Aigo Cross arrivera dans les concessions certainement au premier trimestre 2022. Côté motorisation, il y aura un seul bloc, un bloc essence, le fameux 3 cylindres 1 litre de 70 chevaux. Mais il faut savoir que cet Aigo Cross a été conçu sur la même plateforme que l'Aiaris et l'Aiaris Cross. Donc, qui sait, peut-être, à terme, il y aura une motorisation hybride. Pour le moment, en tous les cas, Toyota souhaite faire de ce modèle un modèle accessible, vraiment un modèle d'entrée de gamme. Et donc, il y a une première estimation à 16 000 €. Mais bien sûr, on en reparlera un petit peu plus tard et nous, d'ici là, on se retrouve très vite sur autoplus.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?